On va parler des Etats-Unis maintenant, il y a quelques indicateurs qui viennent de sortir depuis plusieurs jours, qui sont plutôt encourageants, et du coup, certains économistes qui estimaient il y a encore 2 ou 3 mois qu'il y avait des risques de double dip, nouvelle récession, de voir le PIB américain passer à nouveau en territoire négatif, et bien ils estiment qu'il y a moins de risques aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cette vision ? Oui, nous partageons tout à fait cette vision, même très certainement si sur 2012 on aura des taux de croissance qui resteront somme toute assez modérées, mais il y a aussi là peut-être une leçon sur ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est-à-dire que le gouvernement américain à la fois essaye de gérer et de réduire ses déficits, mais toujours, toujours en préservant la croissance, et on s'aperçoit que finalement avec toute la cortisone, je peux me permettre l'expression, qui a été injectée dans l'économie américaine, tout doucement cela commence à apporter des éléments positifs, on a eu le taux de chômage finalement, elle peut être inférieure aux attentes et elle est plutôt dans le bon sens, on voit un certain nombre d'éléments les jours après jours qui semblent s'améliorer, alors après qu'est-ce qui pèse sur le marché ? C'est cette inquiétude européenne, on peut peut-être se dire que si aujourd'hui finalement le marché est soulagé, que l'Europe n'aille pas vers une nouvelle crise et qu'on a une nouvelle avancée positive, ça va peut-être permettre, je veux dire, au bouchon américain de sauter, de repartir, et de laisser le Dow Jones ou le S&P continuer à monter. Patrick Legland, merci d'être venu ici à Wall Street, répondra à nos questions. Merci.